Musique 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 Être éditeur aujourd'hui c'est un peu être descendant des gros éditeurs d'avant qui fonctionnaient très très bien Et puis parce que la poule qui pond c'est rigolo Vous pouvez essayer de voir poser la question à vos parents Genre pourquoi je m'appelle comme ça Ça s'appelle la poule qui pond parce que j'aime bien la poule qui pond Pourquoi on peut pas imprimer un livre Voilà Un livre Quand ça sort de l'imprimante Chez l'imprimeur ça ressemble à ça C'est plié Plié, replié Et là Ça fait un cahier Cette image va avec celle-ci Quand on plie les images se mettent ensemble Bonjour Monsieur Maté Bonjour Aujourd'hui je vais vous interviewer pour savoir Pour parler de votre édition Pourquoi êtes-vous venu dans ce collège aujourd'hui ? Je suis venu parce qu'on m'a invité Parce que je suis un éditeur local Puisque la poule qui pond Une maison d'édition à Clermont-Ferrand Je crois qu'on m'a invité Notamment parce que ma maison d'édition Travaille sur la dyslexie Sur l'apprentissage de la lecture Et voilà ce travail-là sur les difficultés de lecture Et dans le cadre des journées citoyennes Ça paraissait cohérent Et ça vous plaît de venir dans les collèges ? Ah oui ça me plait beaucoup Ça me plait beaucoup notamment parce que C'est un lieu que je détestais Quand j'étais collégien Mais j'en ai vomi Je me suis retrouvé à l'hôpital à cause du collège Je faisais des malaises Je faisais des malaises comme ça J'ai des pompiers venu me chercher Et je pouvais quitter le collège Non j'ai détesté le collège Et c'est un peu une revanche Et je me dis Si quand je viens Je peux raconter un peu ça aux enfants Et aux collégiens Parler un peu de ce que j'ai vécu moi J'aime ça Et c'est à la fois une thérapie De venir face à des collégiens Notamment au cours de français Alors que j'ai toujours détesté le français Et c'est la première fois que vous venez dans des collèges ? Non non c'est quelque chose que je fais régulièrement Je suis éditeur depuis 3 ans Et ça fait 2 ans que je fais régulièrement des interventions Combien de livres avez-vous publié l'année dernière ? Autour de 7 7 ? Voilà Combien de temps passez-vous au minimum sur un livre ? 6 mois Il faut au minimum 6 mois Entre l'idée du livre Le début du travail dessus Et la sortie en librairie Dès que vous avez fini l'année Vous êtes content de l'avoir fini ? En fait, content de l'avoir fini Jamais content du résultat Ça m'est arrivé une fois d'être vraiment content du résultat Mais je crois que c'est normal Pour en avoir discuté avec d'autres éditeurs Je crois que c'est normal C'est quand je reçois un texte ou des illustrations qui me plaisent Je reçois 1500 manuscrits Donc projet, demande d'édition à la Poulkipo Par an, j'en choisis 1500 par an, j'en choisis 3 Que je vais éditer par rapport aux manuscrits que je reçois Forcément, quand je choisis un manuscrit Et j'ai l'impression que je vais éditer le chef-d'oeuvre du siècle J'ai l'image de l'album Je sais ce que je veux faire Je vois quel rendu ça doit être Quel papier, quel ressenti J'ai envie que quand on l'ouvre On ait cette impression Je ressens les émotions que je veux transmettre avec ce livre On voit tous les possibles Et au final, plus on avance Plus on voit qu'on ne pourra pas mettre ce papier-là Parce qu'au niveau du prix, on ne peut pas Il faut faire des compromis En fait, faire un livre, c'est comme une histoire d'amour Au début, à chaque fois, c'est « Ah ! » Et puis après, pour que ça reste chouette Il faut quand même s'adapter On n'arrive pas... Alors, il y a sûrement des histoires d'amour Qui arrivent à des chefs-d'oeuvre Il y a des livres qui partent de l'idée d'un chef-d'oeuvre Et qui arrivent à un chef-d'oeuvre Il y a un livre chez nous, « Expression animale » Quand je l'ai reçu, il me dit « Tiens, ce livre-là... » Comme ça, je ne lui vois pas de défauts Maintenant, je lui envoie Vous étiez stressé lors de la sortie de votre premier livre ? Je n'ai pas dormi J'étais hyper stressé Il a fallu 4 semaines pour l'imprimer Entre le moment où j'ai envoyé les fichiers à l'imprimeur Et le moment où j'ai reçu le livre J'ai passé 4 semaines à ne pas dormir Et à faire des rêves horribles Sur le résultat qui ne correspondait pas du tout À ce que j'avais commandé Comme si j'avais demandé une couverture cartonnée Qui est dure quand on tape dessus Et que je recevais un livre tout souple Enfin, voilà... Que le camion s'était perdu Et qu'il a eu un accident Et que le livre était partout dans la forêt Enfin, voilà, ce genre de rêve horrible Un rêve d'éditeur Malgré votre stress, il a eu beaucoup de succès votre livre ? Oui, oui, malgré mon stress Et malgré tous les défauts que je lui vois Il a eu du succès Et je crois que c'est... Ouais, au final Maintenant, je commence à trouver que c'est un vrai bon livre Mais il faut du temps Il date d'il y a longtemps votre dernier livre ? C'est celui-là Catastrophe en Catastrophe Et il a été édité en mars 2017 Il a pu ? Il plaît Il fait ? Ouais Quel est votre livre préféré ? En fait, il y a Le Petit Monstre du Noir Qui va être mon livre préféré C'est un livre qu'on a beaucoup vendu Donc ça, ça aide Et c'est aussi le livre que j'ai écrit C'est le livre sur lequel je fais le plus d'interventions Mais après, Expression animale me plaît beaucoup Petit homme veut un chien me plaît énormément Parce que c'est le premier livre que j'ai fait avec Fabienne Cinquin Qui est l'illustratrice que j'aime beaucoup Et notre premier livre à daté aux enfants dyslexiques Enfin... Chaque livre a son histoire Et pour cette histoire, chaque livre est mon préféré Vous êtes tout le temps stressé lors de la sortie d'un livre ? Je suis tout le temps stressé, point Même en dehors sortie d'un livre Mais oui, la sortie d'un livre c'est toujours un moment un peu rude Et je pense que si j'étais pas stressé, ça serait pas normal Ça voudrait dire que j'y mets pas du cœur C'est normal, je pense que c'est normal et c'est sain d'être stressé quand un livre va sortir Parce que c'est un moment important quand même Avez-vous une préférence envers des genres de livres ? Je préfère éditer des albums jeunesse Avec des illustrations, des illustrations traditionnelles J'aime bien le papier, j'aime bien qu'on puisse toucher l'illustration J'aime bien qu'il existe quelque chose J'aime pas trop l'illustration à l'ordinateur Et après en tant que lecteur, j'avoue avoir un petit faible pour la science-fiction par exemple Ou en ce moment je suis en train de lire les rois maudits Et j'ai un gros faible pour les rois maudits Est-ce que c'est important de vous faire connaître auprès des élèves ? Oui, parce que c'est important de se faire connaître tout court Parce que faire un livre c'est facile Faire un livre, on prend un logiciel de montage, on prend du texte, on prend des images, on les mélange On envoie ça chez l'imprimeur et on paye et on a un livre Ce qui va être difficile, c'est de le faire connaître C'est de faire en sorte que ce livre-là arrive à réaliser son objectif Son objectif est qu'il soit lu par des gens Et pour qu'il soit lu par des gens, il faut que ce soit un bon livre Mais pas que, il faut que ce soit un bon livre Et qu'il se fasse connaître Et donc c'est important et c'est bénéfique De venir... Là j'ai rencontré des enfants Je leur ai parlé de la Poulkipon, je leur ai parlé de mon expérience, je leur ai parlé de mes livres Peut-être que la prochaine fois qu'ils iront à la médiathèque Ils s'emprunteront à un de mes livres pour voir un peu plus ce que c'est Vous marquez une idée des fois Et est-ce qu'après vous recommencez, si ça ne vous plait pas de trouver quelque chose d'autre ? Des projets que j'abandonne ? J'en ai plein, oui, plein de projets que... Là dans ma tête, j'ai une dizaine de projets pour l'année prochaine Et en fait dans ces dizaines de projets, je sais qu'il y en a 5 ou 6 qui ne vont pas se faire Parce que très vite je vais me rendre compte que Ce n'est pas le bon moment, que pour l'instant je ne sais pas le faire Le résultat ne sera pas à la hauteur de ce que je veux, donc il faut l'abandonner Quand il faut faire trop de compromis, quand il faut trop abandonner des choses, il faut mieux arrêter le projet Qu'est-ce que vous sentez quand vous publiez un livre pour les dyslexiques ? Quand par exemple je suis sur un salon du livre et que je présente mes livres Et que j'ai un enfant qui vient essayer de lire un de mes livres Qui vient voir s'il arrive à lire un de ces livres là Et qu'il y a son parent, sa mère, son père à côté Que l'enfant arrive à lire et que je vois que le parent commence à avoir les larmes aux yeux Parce que l'enfant arrive à lire, je ressens un peu fierté Je me dis que même si c'est dur comme métier, même si des fois on a l'impression que ça ne sert à rien de faire ce métier Parce que des livres, il en sort tous les jours, des quantités Il y a je crois 10 000 nouvels albums jeunesse par an On se dit que ça ne sert à rien et qu'on a... A quoi bon sortir des albums en plus alors qu'il y en a déjà 10 000 qui sortent par an Bah quand on a ces moments là d'émotion où on voit des gens pleurer Parce que leur fils arrive à lire un livre en fin On se dit que ça sert à quelque chose et on en retire un peu de fierté A défaut de chercher de l'argent, c'est un peu ce qu'on cherche Je vous remercie pour cette interview et je vous remercie d'être venu dans ce collège De rien, merci de m'avoir invité Merci